Bon matin! Il est présentement 1h44. On n'est pas le matin. Donc, en ce moment, je suis carrément live sur Twitch. Et bien, je parle justement à Mélika et Lacrimosa Cosplay, qui sont les deux personnes que vous allez voir dans cette vidéo. Donc, c'est mes deux entrevues que j'ai faites avec deux Youtubers qui étaient au GeekFest de Québec. Oui, il y a beaucoup de monde qui ont entendu parler du GeekFest, de ce qui est arrivé. C'est sûr que c'est plate. Oui, je suis d'accord que l'entrée était chère. Mais, est-ce que si vous vous êtes posé la vraie question, c'est pourquoi c'était aussi cher? Donc, avant de critiquer des fois les choses, il faut demander pourquoi c'est comme ça. Donc, personnellement, oui, j'ai trouvé ça cher, mais aussi je comprends la situation que les organisateurs ont eue. Donc, j'ai trouvé ça vraiment dommage. En tout cas, j'ai entendu un peu parler de leur cisseur, puis je leur espère que ça va fonctionner. Mais, sérieusement, moi j'ai adoré ma fin de semaine. J'ai pu faire des entrevues avec des cosplayers géniales. J'ai fait des mini-shooting, puis j'ai rencontré des Youtubers comme WTFKave, Tuxenni, Zach DeBoss, puis il y en a un autre qui m'échappe encore. Je leur ai fait même des entrevues. J'ai connu Dessin-Bordé, qui était là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, c'est vrai, Tarvo. J'ai fait un shooting avec Tarvo. Ça faisait longtemps, parce que la clique de Québec, il m'en manquait un dans la gang. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, je pense que c'est un bon résumé. Sur ce, moi je vous dis bon visionnement. Et bye! Bonjour, aujourd'hui je suis avec... Sunshine Uchiha Cosplay. Et qui es-tu? Que fais-tu? Aujourd'hui je suis Neko Ninja Sadla Uchiha. Ok, puis tu as une page Facebook? Oui. C'est quoi son nom? Sunshine Uchiha Cosplay. D'accord. Et dis-moi, pourquoi tu aimes faire des séances photo lors des conventions? Hum, ben moi j'aime faire des effets post-production dans mes photos. Donc j'adore prendre mon personnage, voir c'est quoi les gens de position qu'il peut faire et tout. Puis mettre un côté imagination dedans pour le mettre plus comme... Euh, je ne sais pas mes mots parce que je ne sais pas mes mots. Just to add another dynamic. D'accord. Combien de temps tu es prête à attendre pour recevoir tes photos après un shooting photo? Combien de temps j'attends? Combien que tu es prête à attendre? Ben, je peux attendre six mois, huit mois, dépendant si c'est des photographes qui vont à l'école ou pas, où ils travaillent, où ils ont plusieurs conventions qui vont aller. Et tout, euh, tu sais, ma première séance de photographes, je ne savais pas, donc j'ai paniqué un petit peu, mais c'était mes collègues qui m'auraient assuré, c'est normal, etc. Donc là, je suis comme, waouh, ça va arriver quand ça va être arrivé. D'accord. Dis-moi, compte-moi ta plus belle expérience que tu as eue lors d'une séance photo. Euh, je dirais c'était quand j'ai croisé Suki Cosplay en Sailor Uranus avec son groupe de Sailor Moon en 2013, je pense. Puis, moi j'adore Sailor Moon Moon, puis j'étais en cosplay de Princess Serenity, puis I kind of crashed their photoshoot. C'est bon. Et dis-moi, ta plus mauvaise expérience d'une séance photo. Euh, la plus mauvaise, c'était en 2015, quand j'avais un gros, gros groupe de Sailor Scouts. Puis on était, on a fait la séance photo avec Drew. Euh, Drew était formidable, c'était juste à cause qu'il commençait à avoir plusieurs des gens qui arrivaient en scène pour attendre et tout. Puis nous autres, on était une grosse gang, on avait plusieurs poses à faire et tout. Puis, on se doutait, est-ce qu'on continuait, on allait-tu ici, puis on continue plus tard. Donc, on était un peu stressé à cause qu'on voyait le monde, la ligne était bien plus longue. Puis, on ne voulait pas qu'on «hug » Drew tout le long, donc c'était un peu stressant comme expérience. D'accord. Maintenant, on va continuer un peu dans le bémol. Quelle est la pire chose qu'un photographe a déjà fait lors d'une séance photo? Euh... J'espère qu'il n'y a rien pris, là. Il y a rien qui vient de mal. Non, mais c'est bien. Je te souhaite de continuer comme ça. Dis-moi maintenant, ton ou ta photographe préférée? Euh, la photographe, tout le temps? Ouais. J'adore fluffy photographe, parce que c'est vraiment chill quand tu prends des photos avec, puis ils jouent la musique, tout, puis si t'es quand même un peu stressé, puis tu mets plus de relax. Si t'as un côté moins bon, quoi que ce soit, bien, il va toujours essayer de prendre la photo, que c'est toujours agréable pour toi et tout. Ouais, il y a toujours un bon profil et un mauvais. Puis, c'est... Touch-up, ce qu'il fait et tout, c'est comme formidable. Moi, je le prends tout le temps quand j'ai un cosplay que I have to look like a porcelain doll. Bon. Maintenant, dis-moi, combien es-tu prêt à payer pour une séance photo? Euh, ça dépend si c'est qui. Si c'est quelqu'un que je connais, puis il met beaucoup de travail dedans et tout, euh, j'ai tiré entre 40 et 60 dollars. C'est sûr, si t'es étudiant, c'est dur d'avoir les moyens et tout. Donc, souvent, ça arrive que, ben, tu t'es plus sélectif, puis quoi que ce soit et tout. Mais environ, c'est pis là... C'est bon. Et dis-moi, donne-moi un conseil que tu donnerais aux futurs photographes qui te prendraient en photo. Juste être naturelle, puis, you know, jase comme normal, puis être comme amie. Merci beaucoup. Donc, je te remercie beaucoup. Puis, évidemment, vous allez avoir le lien de sa page dans mes commentaires-là. Donc, pour ça, je vous dis bye! Ciao! Comment déterminer qui commence à faire une photo en premier? Je vais en aller, je voulais faire ça, mais j'ai fait ça. Ça, c'est allumette. Ça marche pas! Donc, je joue pas avec allumette. Donc, maintenant, voyons voir qui sera la première à faire un shooting. Roche, papier, ciseaux! Et voilà, la meurtrière commence. Après m'avoir tué lors d'une entrevue, elle fait des photos en premier. Aujourd'hui, je suis avec... La Climoza Cosplay! Et dis-moi, qui es-tu, que fais-tu? Un Imiko Toga! Toga Imiko! C'est quand même avec un couteau de la chienne. C'est comme aussi, vous vous rappelez, il y a un Pennywise là-là, c'était elle qui me faisait peur. Dis-moi, là, c'est ça. Donc, ta chaîne, t'as sûrement une page Facebook? Oui, c'est lacrimosacosplay.com. Donc, c'est le fond. Quelle surprise! Dis-moi, pourquoi est-ce que t'aimes faire des séances photo? Parce que j'aime ça que le monde voit ce que j'ai fait. C'est moi qui crée tous mes cosplays. C'est moi qui ai les coups, c'est moi qui fais les patrons. Et c'est vraiment, vraiment le fun de savoir qu'on est appréciés pour ce qu'on fait. D'accord. Dis-moi, combien es-tu prêt à attendre pour avoir tes photos lors d'une shooting photo? Ça dépend. S'ils sont retouchés, ça peut prendre un mois, ça ne me dérange pas. Sinon, si c'est moi qui les retouche, ça peut être jusqu'à 12 mètres. D'accord. Et dis-moi, comment est-ce que t'as la plus belle expérience que t'as eue lors d'une séance photo? Bonne question. C'est toujours une bonne expérience. Je n'ai jamais eu de problème avec les photographes en général. Donc, c'est même en train de répondre à sa plus mauvaise expérience en même temps. Donc, t'as pas une plus belle expérience dans tout ce que t'as fait? Je dirais que c'est avec toi. Elle vient de dire que c'est avec moi, mais il ne faut pas le dire. Dans quand? Avec Pennywise. Ah oui, t'es coulé. Elle faisait pas, mais il était coulé. Ah ben bon, je me... Combien faut que je te paye dans le temps tour déjà? Bon, euh... C'est 100$. 100$? Ah, euh... Il faut que je me sauve après. Non, je pense que je... Non, non, non! Ah, shit! Non, ben... Je te parle. Euh... Ouais, c'est plus chouette, pas me jouer. Hell! Euh... Bon, ben, finalement, t'as plus mauvaise expérience. La pire chose qu'un photographe a déjà fait dans une séance photo. Il y en a pas eu. Il y en a pas eu. Bon, c'est parfait, ça. Voyez qu'il n'y a pas juste des mauvaises photographes. Il y en a tous des bons qui font rien. Après ça, ben, tant qu'affaire, on va continuer les photographes. Dis-moi, ton ou ta photographe préférée? J'en ai pas vraiment parce que je te connais juste toi ou Drew. Donc, ce serait les deux préférés. Ah, ben, c'est bien. Cool, plutôt au même niveau plus tôt. Ça, c'est cool. Euh... Euh... Ensuite de ça, euh... Dis-moi, combien es-tu prête à te payer pour un shooting photo? Hum... Disons, ça varie s'il y a combien de photos. Mettons, ça peut partir à 40 jusqu'à peut-être 70. C'est bon. Et dis-moi, maintenant, pour finir, si t'aurais un conseil à donner aux futurs photographes qui te prendra en photo, ça ferait quoi? Tu peux regarder, mais tu peux pas toucher. Tu vois, moi, je touche là! Je pourrais pas te rembourser! Donc, c'est ce qui conclut live sur Twitch encore une fois avec les deux personnes que je venais de voir en entrevue. Évidemment, leur page cosplay, vous allez les trouver en bas. Puis, Mélika a une chaîne YouTube, je crois. Euh... Mélika, est-ce que c'est vrai que t'as une chaîne YouTube? Je me rappelle plus. Euh... Je sais pas si elle m'entend ou pas. Puis, des fois, il y a un décalage sur Twitch. En tout cas, si elle me répond, bien, c'est qu'elle m'entend. Euh... Mais, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est... En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que... J'espère. J'espère plein de choses dans la vie. Euh... Non, c'est ça. J'espère que vous l'avez aimé. Mettez des pouces. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça coûte rien. Euh... Ah! Mélika vient de me dire que oui, elle a une chaîne YouTube. Donc, euh... Je demanderai à Mélika qu'elle me donne le lien de sa chaîne. Puis, je la mettrai en plus de sa page dans les commentaires en bas. Donc, euh... Ça fait, partagez ma... Euh... Partagez ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit. Ensuite de tout ça, mettez des likes. Faites des commentaires. Parce que... Prochaine convention, c'est le Comic-Con de... Montréal. Et, il y a d'autres vidéos aussi du GeekFest qui s'en viennent avec d'autres entrevues de YouTubers. Puis, j'ai d'autres vidéos aussi qui s'en viennent. Et, j'ai aussi ma FAQ qui s'en vient. Il y a une autre encore. Donc, ça fait. Moi, je vous dis... Bye! Bonne journée! Bye bye! Et merci à vous deux! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada